Voilà donc ça c'est parfait Et donc pour le coup Est-ce qu'on ferait pas un peu des bras de fer ? Moi j'aime bien Parce que du coup ça change un peu Du ladder, j'ai un peu marre du ladder Je vais enlever la decklist War machin là Qui était nulle soit étant passant Donc surtout ne la prenez pas Alors Je disais on va faire du bras de fer Ouais Je voulais tester de faire un war taunt Du coup je vais Parce que j'ai vu J'ai vu qu'il y avait beaucoup de cartes De war taunt Donc ça on supprime parce que c'est nul Alors Le guerrier Le guerrier Alors le guerrier pour faire un war taunt Comment on fait ça ? Alors déjà on met des taunt Genre ça Tout ce qui a un rapport en fait avec qui ? Provocation Voilà Provocation Moi je vais prendre ça Je vais prendre ça Je vais prendre ça Ça c'est bien Ça c'est les basiques je pense Tu me diras ça c'est peut-être un peu cher Mais Tu me diras on est du tout Donc voilà En tout on va aller chercher l'ennui au tronc Oula le bruit était très fort On va aller chercher la goule instable pour contrôler les paladins On va aller chercher Les annulateurs On va aller chercher Les crash vase L'order Bien sûr De l'essence Un marche soleil Parce que je n'en ai qu'un Je ne sais pas pourquoi Marche soleil ça existe depuis très longtemps Je n'en ai qu'un seul Donc en fait je vais mettre un marche soleil Un destructeur d'obsidiel Donc là au niveau de la curve On a beaucoup de T2 taunt 2T3, 2T4, 2T5 Et après on a un petit peu de late game Donc là par dessus ça On va aller mettre nos sorts Donc au niveau des sorts On va pouvoir mettre quoi On va pouvoir Bon je dis sorts Mais c'est aussi Des heures de bouclier Des haches de guerre embrasées Des cris de commandement Parce que juste un J'aime bien en mettre un Dans ce genre de deck Un peu contrôle Après On peut aller se permettre De prendre une rage du combat Puisqu'on a des taunt Donc du coup Nos mobs vont être Ils vont être tapés Est-ce qu'on prendrait pas une rage du combat ? Ouais juste pour la pioche Ça peut être sympa Ça ça nous intéresse pas spécialement Ça oui Carrément Ça oui aussi Je mets des cartes Puis après je vire les cartes Qui sont un peu inutiles Ça ça me paraît primordial Après Voilà Est-ce que j'aurai pas ? Parce que j'ai pas grand chose On va être en war J'ai un capter Est-ce que je mettrais pas Juste une baston Une baston Pour rigoler Parce qu'en fait On va être très contrôle Et très heal Ah oui mais j'ai plus de place Ah là Ah ouais voilà On va mettre qu'un seul heure de bouclier On va enlever On va enlever On va enlever une maîtrise du blocage Parce qu'on a déjà En fait un cri de commandement Et une rage du combat Donc ça devrait aller Donc on va mettre En heal Qu'est-ce qu'on a déjà ? Ah oui C'est rond Je crois qu'il faut mettre Ouais Moi je serais chaud Pour prendre un truc Du style Sylvanas Robot de soin On va virer un autre truc Pour mettre un deuxième robot de soin Ah on a énormément de T2 Donc au final On va virer On va virer la rage du combat Pour mettre Pour mettre la maîtrise du blocage Là de tout à l'heure Qui était très bien On a trop de T2 Beaucoup trop Beaucoup beaucoup trop de T2 Alors fabriquante Goule Goule c'est peut-être pas nécessaire Parce qu'au final On a les Ou alors je mets une goule Et une seule morsure de la mort C'est pas mal C'est pas mal Ça peut être intéressant On va mettre une goule Seulement Et on va virer une morsure de la mort On va virer une hache C'est dommage Parce que du coup Ça fait que deux armes dans le deck Je suis pas très fan On va laisser quand même une morsure On va vouloir avoir beaucoup d'AO Au revoir Voilà Comme ça c'est pas mal On a un robot de soin On a deux fabricantes Je vais virer une fabricante Au final on aura beaucoup de T2 Beaucoup trop Cris de commandement Bon écoutez on va pas le mettre Et puis voilà Au final ça c'est peut être pas si terrible Parce qu'en dropper ça en T2 Ça se fait buter par la plupart des T1 Et à part le fait de mettre provocation Ça met pas grand chose Donc on va peut être le virer Qu'est ce qu'on peut mettre de sympa On peut mettre quelques zades Ça ça va être rigolo de jouer avec Quel'Thuzad On va faire Legendi On va taper Légendaire On va voir ce qui tombe Qu'est ce qu'on a de sympa Tori-san Est-ce qu'on le met ? C'est peut être pas nécessaire en fait On va mettre Tori-san On pourrait mettre Boom Baronguedon Isera Ouais je mettrai Boom Isera Et il me faudrait plus de T3 Et de T4 En T3 Qu'est ce que j'ai ? Ah j'ai mis les Executes ? Non je crois que je les ai pas mis Aïe Voilà donc Deux Executes Et du coup il me reste un slot Ce serait bien que ce soit une légendaire qui rentre Genre un truc du style Je dirais soit Oreb Soit Tori-san Soit Baronguedon Et en fait juste pour que On ait 4-4-4-4-4 Passer le T2 Je vais mettre Tori-san Je sais pas si c'est une bonne idée en fait Je dis ça mais Ou alors Parce qu'en fait du coup on a Quelthuzad Isera Ce qui serait fat c'est que j'arrive à Tonkifier Isera On s'en fout On fait de Tonkifier Parce que c'est en 9 Donc c'est vrai qu'il faut d'avoir Tori-san Plus le mec qui Tonkifie C'est un peu pénible Alors par contre ce qu'on peut faire C'est prendre un truc du style Un truc bien sticky Ouais non mais non En fait on a On a pas beaucoup De 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 Cartes décisives Vous voyez ce que je veux dire Je vais mettre un deuxième robot de son en fait Tout bêtement Si je l'avais Je mettrais Justicard Celle qui améliore le pouvoir héroïque Mais Mais je ne l'ai pas Donc tout simplement Je vais mettre ça Comme ça Ça me paraît pas trop mal Il est cher quand même Parce qu'il y a l'ardeur Sylvanas Doctor Boom Qui a tuta d'Isera J'ai une baston ouais bon on va dire que c'est pas trop mal on va aller tester ça qu'est ce que vous en pensez c'est une bonne idée non ouais alors des war taunt c'est parti go moi j'aime beaucoup j'aime bien le principe j'ai pas beaucoup de wind conditions en fait tout simplement donc voilà je suis relativement pessimiste quant à mes chances de gagner mais on sait jamais sur un malentendu tout ça bonjour alors ça c'est fat ça on veut le garder bonjour alors exécute non ça ça c'est vraiment un très très fat étroit et ça on a envie de le garder ou pas d'ailleurs j'ai envie de dire ouais non si si on a envie de le garder donc au final on va le garder très bien on n'a rien t1 c'est normal t2 on va pouvoir faire en neutron t3 synchiros t4 renforcement power ah oui à toi aussi bonne fête du voile d'hiver ah oui mais une 3 4 c'est pas drôle ça 3 4 pourquoi il avait ça c'est pas gentil oh non c'est un chaman agro de la mort qui tue bon bah je vais jouer ça et puis voilà je joue la tempo je mets une carte en fait j'aurais mis deux cartes pour deux cartes bon c'est pas si mal prochain tour je peux toujours mors sur de la mort au pire j'ai deux grosses cartes de late game dans la main c'est ouais il faut que j'arrive à tenir en fait contre ce chaman qui peut être très problématique parce que je sais que en fait il pose des créatures en début de game beaucoup et après en fait il s'en fout un peu lui ce qu'il veut c'est c'est me baisser vers 15 points de vie et me balancer ses sorts pour aller me finir à la branne alors ça c'est très bien parce que du coup il va y avoir de la value si on meurt sur de la mort hop parfait prochain tour je pourrais toujours taper la créature qu'il va poser poser mon ennui au tronc et renforcement c'est un peu dommage de mettre un renforcement je reprends pas ce que je dis ah revoir je viens serviteur avec rigueur en fiche 2 point de dégain un adversaire est à toi ah euh qu'est ce qu'on va faire du coup est ce que je mettrais pas juste juste euh ennui au tronc et power week je pense que je vais faire ça tout simplement je vais faire tuck ou alors je le renforce ouais je vais le renforcer parce qu'en fait non il va me le silence peut-être j'ai toujours dit que j'aurais du aller dans l'informatique mais non non j'ai choisi des vieux je sais pas pourquoi j'ai pas trop non j'ai pas héro parce qu'en fait s'il me le silence c'est la catastrophe quoi bah après j'ai les tours t6 t7 qui sont vraiment hardcore ah merde ça c'est problématique par contre yes parfait je préfère que je me prenne deux dans la tête plutôt que je pourrais travailler avec les enfants les personnes handicapées les personnes âgées aussi moi je mettrais ça et ça comme ça prochain tour là il y a de la value je suis pas obligé de poser boom je vais poser crash vase plus renforcement s'il m'en bute un et qu'il va sûrement buter le gnole du coup je vais toujours en nu au tronc mais bon ça c'est en comptant sur le fait qu'il ait pas de tempête de foudre ah voilà alors là s'il me bute mon larder aïe 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 ça c'est la fin ça c'est violent c'est très très violent parce que pour le coup pour le coup c'est c'est déprimant j'avais un super play il y avait de la value sur le renforcement et tout j'étais trop content bon bah tant pis on va faire on va faire ça et ça voilà très bien tant pis après je me dis que donner à un seul serviteur c'est un petit peu comme une marque du fauve sauf que du coup on tontifie pas mais mais voilà ah par contre j'ai mis Sylvanas en pensant pouvoir la tontifier avec l'autre mec là et du coup je peux pas ce qui est très con alors je vais vouloir lui piquer ça ou alors qu'il claque en fait il va vouloir suicider sa 4x4 dans mon tont j'aurais peut-être pas du trade en fait j'ai peur que sans le trade avec un éclair il me bute ma Sylvanas et ça ça fait chier mais il l'aurait pas fait parce que de toute façon je lui aurais piqué un drake ouais je sais pas trop ce que j'aurais dû faire et de toute façon deux drake azur c'est trop dangereux il suffit qu'il dotem qu'il a un truc de puissance des sorts il me balance deux crackles et puis je prends trop cher voilà donc là il va vouloir ah ah c'est Scarabée qui lui a filé ça qu'est-ce qu'il va jouer pour me buter Sylvanas derrière un deuxième et comme je suis en dernière année en Belgique tu peux pas quitter oh non péché bon tant pis alors on était neuf moi j'ai envie de jouer ça voilà parce qu'il a rien joué pour buter ma Sylvanas du coup je me dis bon pourquoi pas et puis sûrement ça peut buter sa 3x4 si jamais ça reste en vie voilà à votre n'importe quel totem c'est celui qui rend des PV ok il y a 0 value dessus pour l'instant c'est pas grave alors moi ce que je vais faire pour le coup c'est faire ça ça parce que là on peut parier sur le fait qu'il n'y a plus de tempête de foot parce que déjà 3 ça fait beaucoup ça c'est bien parce que du coup sur un tone c'est violent parce que même si mon tone il meurt pendant un tour il ne peut pas m'attaquer enfin presque ça par contre c'est moins drôle c'est pas mal il a Dr. Boom Golden le saloupio ça ça fait mal pourquoi il a suicide ? c'est perturbant l'histoire pourquoi il a suicide ? alors comment ça marche ? donc on peut aller bosser ou 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 partout il y a du boulot moi je vais aller faire ça bah non il fonctionne parce que mon beau-père il travaille en France je vais aller suicide ça là-dedans parfait ok tant pis je t'assure que si je t'assure que non parce que lui il a fait moi je vais faire ça l'idée c'est que je puisse hero power ça commence à devenir compliqué pour lui à gérer ça je pense à mon avis il est pas bien parce que du coup là j'ai déjà 10 de dommages dans la main pour 0 mana avec une créature évidemment voilà j'ai de quoi faire qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder il se rend de la vie un fiche 4 points de dégâts oui c'est vrai que c'est problématique en effet du coup tu me butes mon boom avec ton boom là moi j'ai pas du tout les talents en fait genre pas du tout ok ah quoi que alors 7 et 4 11 et 3 14 24 raté en France t'es obligé de passer par une année de médecine je vais faire ça une année de médecine pour être kiné non ils ont mis kiné aussi hop voilà et là prochain tour j'ai l'étal ah mais ça c'est le temps de toucher tous les petits enfants ça tu vois ah oui ah oui j'ai l'étal pour travailler dans ma faute non pour travailler dans ce genre de truc t'es obligé de faire des études d'animateur il peut hit up avec le maléfice maintenant aïe 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 c'est tellement triste pour lui ça après l'équivalent de votre pack ouais bien joué plus 3 ans le bac c'est comme nous ou c'est un peu plus tard comme en Allemagne non nous en fait normalement nous sommes chez nous non non c'est pareil c'est juste que vous faites une année en moins on fait une année en moins en primaire et voilà bim c'était une victoire satisfaisante j'ai envie de dire satisfaisante bon encore tout ça se présente pas trop mal bon là en face on a un chaman un bizarroïd qui était pas pas extraordinaire oh guerrier t'entends bien allez c'est parti on enchaîne une autre je serai quand même chaud pour mettre juste vite fait je vais en profiter pour mettre la decklist aussi je vais virer un heure du bouclier et je vais mettre un truc qui donne le qui donne le taunt ça parce que ah merde la decklist la decklist alors comment on fait déjà pour mettre la decklist il faut que je fasse un screen un screen bien placé genre comme ça voilà très bien enregistré et on va l'appeler on va l'appeler comment ? on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler war taunt très bien et donc sur ce moi derrière je peux aller chercher le screen que je viens de faire ouvrir ok parfait et donc là moi je fais éditer la scène c'est un peu gros je le trouve je sais pas si vous la voyez bien mais bon admettons voilà alors on est comme ça on est reparti pour une game de taunt ça peut être rigolo j'aime bien jouer à Airstone sur votre mobile votre tablette et votre ordinateur utiliser la même collection sur ces trois plateformes oui je sais mais sur mobile tu ne peux pas modifier ton deck enfin en tout cas moi mon téléphone ne me permet pas de modifier mon deck c'est à dire que je ne peux pas mettre de carte à l'intérieur donc du coup voilà moi je te parle sixième dernière année de lycée pour moi t'as ces trois t'as ces trois tests à faire alors ça on garde ça on ouais on va aller chercher le peu de cartes de début de game qu'on a ouais c'est pas si mal on a une curve qui est pas super mais oui bonne fête du voile d'hiver là je veux je veux faire quoi rien je veux rien faire ça on fout c'est un match freeze cela c'est en effet un match freeze je pense parce que pour ça on va en foutre t2 avoir rien en t1 s'il a rien en t1 c'est que a priori c'est pas en agro voilà il y a pas de bol ouais pour ça on va en foutre ouais je pense que c'est ça alors bah nous on va tout simplement tout simplement tout simplement quoi on va tout simplement ça pour voir si c'est pas une entité miroir c'est une entité miroir parfait elle va très bien et hop fin du tour si c'est un match mecha que je lui ai donné un mecha c'est pas drôle j'avais pas pensé à ça je ne sais pas ce que c'est ça me perturbe alors qu'est-ce qu'on peut jouer de sympa moi j'ai envie de j'ai envie de taper le bingotron et de pièce crash vase mais c'est peut-être pas très smart c'est peut-être pas pièce en fait je vais juste je vais juste faire annulateur dessus ouais je vais faire ça toc je vais faire annulateur je vais taper voilà comme ça quel que soit ce qu'il me tape soit il me bute lui dans ce cas je peux le finir soit il me tape lui et il peut pas le ping donc de toute façon il fera pas ça ou alors il a un truc du style l'explosion des arcades projectile des arcades un truc un peu random là qu'il puisse le taper ah découvre un sort viens moi là le voilà le projectile l'explosion des arcades il y a une flèche dans ma tête il ne voulait pas être là il ne voulait pas être là ça c'est le projectile je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire alors qu'est-ce que je vais faire ça c'est bon ça c'est ma flèche parce que n'oublions pas que ça ça fait un point de dégâts à tous les serviteurs voilà donc je peux tout simplement taper là dessus je vais finir celui-là déjà oh ouais ok donc pour le coup pas tellement de value à mon partenaire d'entraînement pour le coup moi je vais juste faire ça c'est un peu violent de se prendre 6 points de dégâts comme ça mais tant pis là typiquement j'ai envie de piocher le plus de plus de au mob à provoke ah ça c'est ça c'est pas terrible parce que du coup je vais être obligé de me reprendre 5 points de dommage ou alors on execute dommage en fait là je pense que j'ai envie de crash vase pièce à remords parce que là je suis vraiment je suis vraiment pas bien j'ai envie de me reconstruire de la vie très très rapidement en fait mon objectif c'était de pas dépasser 15 points de vie parce que en fait le 15 points de vie la plupart des mages freeze se basent là dessus parce qu'ils ont l'extraza du coup ils calculent pour avoir 15 points de dommage ou 16 ou 17 ah non qu'est-ce qu'il fait éclair de gif face torche face ok ça ça me met très très mal ah bah c'est pas grave on a envie de crash vase armor up ciao ciao ah bah trop tard je voulais dire au revoir à easy shock mais ça n'a pas marché ça n'arrête pas de le taunter le pauvre oh non mais quoi il vient de top deck la carte qu'il vient de mettre dans son deck oui what the fuck alors qu'est-ce que j'ai envie de jouer là j'ai envie j'aurais envie de jouer sylvanas taunt mais non on peut être plus smart que ça je peux jouer kelthuzad en fait ça va être obligé à gérer kelthuzad parce que on était 9 alors en supposant qu'il ait éclair de gif éclair de gif j'avais l'eau j'avais l'eau ça fait 4, 4, 8 et 6 14 plus 4 là ouais alors ce que j'ai envie de faire c'est faire ça voilà il faudrait que je pire c'est un robot de soin ça serait vachement bien il va ping là-dedans taper là il va balancer le sort la con qu'il a découvert qu'il a découvert avec c'est l'air le truc éterien je sais plus comment ça s'appelle mais voilà à mon avis il va vouloir les taper dans ou alors boule de feu direct cage dessus mais voilà un torch hein juste torch comme ça qu'est-ce qu'il veut faire pourquoi il veut faire ça il va y j'ai pas de secret certes d'accord ouh très bien alors dans ce cas là c'est très simple dans ce cas là c'est très simple ou alors je fais juste ça ça c'est fait aussi parce que du coup ça me permet d'aller taper ça et d'être quand même bien par contre j'ai pas claqué le robot de soin et là si je meurs sur ce tour ce sera pas drôle du tout alors après niveau fatigue je crois qu'il est il a pioché plus que moi what il l'avait mis au shield c'est comment ça plaît déjà à durateur éterien voilà l'explosion pyrotechnique oh what plus alors là on veut de la value on veut de la value sur nos play alors du coup je fais ça ça est-ce que je tape face c'est quoi j'ai juste tapé comme ça voilà tant pis on a perdu 3 dommages mais bon elle peut se casser avec les squelettes ou pas enfin voilà pour l'instant je suis plutôt satisfait de cette histoire de war toont même si c'est là je suis pas sûr de la gagner je suis plutôt satisfait ah merde j'avais zappé cette histoire croque zombie parfait alors qu'est-ce qu'on peut faire de sympa là on peut faire sylvanas partenaire dessus provocation mais d'abord taper là dessus on va faire ça on va taper là dessus hop parfait on va faire sylvanas partenaire dessus hop là parce que là du coup ma sylvanas elle ne meurt plus à la boule de feu ou à la torche rip up elle n'a moreflé à la boule de feu donc pour le coup ça oblige à boule de feu ping il n'y a quasiment plus rien joué à côté donc mon partenaire d'entraînement derrière il est très très fort alors après c'est vrai que en termes de value c'est énorme mais en termes de trompeau c'est pas du tout bien voilà parce qu'il fait ça et derrière il fait boule de feu ou éclair de givre ça ira très bien éclair de givre aussi mais je crois que ça l'embête de jouer éclair de givre parce que du coup ça lui pète sa combo ça sert à rien mais c'est toujours sympa qu'est-ce qu'il veut faire ? il veut rien faire carrément de toute façon moi je vais jouer la radar donc je vais piocher d'abord d'accord donc là il a joué ses deux chocs de flamme on est d'accord est-ce qu'il n'aurait pas Blizzard dans la main ? non non est-ce qu'il n'aurait pas Blizzard dans la main ? quand même ça pue tout ça quand même s'il a besoin dans la main ça rend pas de bol quand même j'en ai pas besoin en fait je vais jouer la tempo ah bah voilà parfait je vais faire ça parce qu'en fait la 4x4 elle est super fragile donc j'ai envie de la garder pour quand il n'arrivera plus du tout à la gérer et que les gnolls envahissent le terrain donc l'éclair de givre évidemment je ne comprends pas pourquoi il n'a pas joué plus tôt mais bon tant pis j'aimerais bien savoir ce que c'est sa carte de gauche là parce que depuis tout à l'heure il la passe comme ça là ah je sais pas ce qu'il veut faire ça c'est pas mal je vais poser ça comme ça je vais juste faire ça ah j'aurais pu mettre un BGH plutôt que ça parce que pour le coup après je dis toujours ça mais pour le coup ça aurait eu beaucoup plus de value maintenant après là j'ai quand même pas mal de PV quoi j'ai 42 points de vie donc je pense qu'on est bien je sais pas ce que vous en pensez ah mince oui j'avais zappé cette histoire de ah putain il faut vraiment que je chope un execute oh non ah ça c'est violent par contre je l'ai pas vu venir celle là alors là ce qui serait cool c'est que la bombe elle tape pas ma 7-1 ah oui d'accord j'avais pas compris oui oui c'est un play qui se défend alors ça c'est parfait pour moi mais du coup après ça j'aurai plus rien d'autre quoi ah par contre est-ce que c'est vraiment parfait parce que 1-3 plus 2 plus 2 c'est quoi les fragments de la deck de Merude je vais le jouer maintenant parce qu'en fait j'ai peur de pas avoir autant de value là ça veut dire que il est obligé de taper avec ça et de taper avec ça dans la 2-2 il pourra pas me gérer ma 4-4 je sais pas il est obligé de taper comme ça comme ça mais de toute façon ils vont mourir je pense que c'est le bon play ça alors après le truc qui est chiant ah non oh merde en fait le truc c'est que s'il balance sa 7-4 sur ma 3-5 qu'il ping la 2-1 parce que du coup il y a un point de mal à tout le monde c'est à dire que sa 3-2 va pouvoir trade mon larder et là je suis très très mal j'ai fait un de ces misplays voilà il l'a vu évidemment et évidemment que serait le monde sans sans la punition du misplay parce que là du coup là voilà j'ai perdu typiquement il lui reste un robot de soin il lui reste deux petits boombots voilà à mon roi le noeud et moi je choppe de la merde je sais même pas si je vais jouer ça voilà je sais pas je le joue ou pas alors parce qu'en plus je suis derrière la fatigue je vais le jouer parce que j'aurai pas de value dessus de toute façon voilà donc là c'est du perdu c'est dommage c'est dommage parce que parce que c'était juste un gros misplay pour moi de faire ça mais j'ai envie de dire de toute façon on était pas bien parce que l'écho de mediv il l'a fait très très mal il faut l'avouer ouais on peut le jouer ça voilà le truc c'est que là c'est un peu le problème c'est que dans notre decklist on a beaucoup de T2 et que on a pas pioché l'exécution on a pas pioché la baston ah une baston là ça pourrait peut-être nous sauver sur un top deck s'il ignore notre 1-4 sur une baston ça peut passer sauf qu'il l'ignore pas du tout putain oh putain il a tout quoi oh tiens comme qu'il dirait mais là de toute façon je peux rien faire de particulier il restait 3-1 c'est pas si mal putain 4 encore quoi le truc c'est que j'ai pas grand flot aussi j'ai une goule un ornuit au tronc serait pas mal ou pas d'ailleurs non une goule ça serait bien ou une morsure de la mort ok bon allez moi j'y vais bonne nuit bonne nuit bonne nuit Mugen ouais mais je pense que je vais d'ailleurs la concede parce que ça sert pas à grand chose de continuer je voulais juste voir la carte que j'avais pioché allez encore un tour au vent minimum gna 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 en plus c'est d'être un ice block ice block ou barrière de glace ou contre ça plein de trucs différents ça peut être plein de trucs différents ce scarabée là il est vraiment fat faudrait que j'essaye de jouer avec j'ai jamais testé en quoi je verrais bien dans un deck un control je trouve son play pas terrible du coup parce que il voit bien que j'ai rien dans la main ouais mais moi j'ai que dalle ok donc il faut pas que tu te récupères tous en même temps j'en laisse traîner ok très bien hop capitulé bon et bien c'est la fin bah écoutez les gens tant pis tant pis tant pis moi je vais m'arrêter là j'ai fait que deux parties d'airstone c'est vrai que c'est pas beaucoup je pense que j'en ferai plus la prochaine fois et puis bah voilà donc moi j'essaierai de streamer du airstone un peu plus un peu plus souvent j'ai beaucoup streamé du trackmania en ce moment donc voilà pour ceux que ça intéresse et s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui regarde la vaoulée ça permettra qu'elle le sache donc voilà allez et bien moi je vous dis ciao ciao et puis à la prochaine ah oui 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 et bien tout au fond de la cave et bien tout à l'heure je vous dis